Salut à tous, c'est Adrien D. Bon, je lance tout de suite le jeu pour rentrer dans le feu de l'action. Et je vais introduire seulement maintenant la vidéo. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, la configuration du volant Momo, eh bien, cette fois-ci, je vais vous livrer mes impressions en conduisant avec ce volant. Donc déjà, c'est vrai que ça change de jouer au clavier. Ça fait 200 heures, un peu plus, que je jouais à Euro Truck Simulator 2. Et pendant 200 heures, j'ai joué au clavier. J'ai essayé juste une fois avec la souris, en me disant, tiens, ça peut être plus sympa que le clavier. Bon, je m'attendais absolument pas à voir... Ouh là, attendez, voilà, je mets le clignotant. Je m'attendais absolument pas à voir un volant un jour. Donc, vous voyez là, hop, on peut mettre le clignotant, c'est sympa. Alors là, c'est vrai qu'il faut s'habituer à la sensibilité du volant. Quand ça fait 200 heures qu'on joue au clavier et que d'un coup, on a le volant, c'est pas top. Donc là, hop, là, on va peut-être mettre le clignotant. Pour la première fois, donc j'ai joué depuis tout à l'heure, mais je n'avais que, si vous voulez, de l'autoroute. Et donc là, c'est mon premier gros virage avec un volant et c'est réussi. Voilà. Donc, il faut le temps de s'habituer à l'outil, au volant. La dernière fois que j'ai joué avec un volant, c'était à GTA 3, et oui, sur PlayStation 2. Mon cousin m'avait prêté son volant de PlayStation 2. Et moi, je jouais à GTA, mais que pour conduire des bagnoles, pas pour faire les missions. Donc, j'avais demandé un ami de me prêter sa sauvegarde de GTA 3. Et puis, c'était juste pour avoir toutes les cartes. Et puis, moi, je me baladais tranquille en bagnole. J'adorais ça. Donc là, le volant, bah écoutez, il faut s'y faire. Ça a l'air d'être sympa. Bon, après, c'est sûr que, vous avez vu, quand j'ai tourné tout à l'heure, mon volant, il a fait un bon tour dans le jeu. Alors qu'en vrai, eh bien, il a fait un quart de tour. Bon, c'est pas très très réaliste. Mais, au moins, c'est plus réaliste que le clavier. Vous voyez, là, putain, le virage. On n'a pas, comme dans mes précédentes vidéos, des petits à-coups. Parce qu'en fait, avec ma précédente vidéo, je faisais des petits à-coups avec la flèche gauche et droite pour tourner. Donc là, on va essayer de rouler à 50, c'est bizarre. On va passer la frontière. Et donc là, bah, vous voyez, c'est le volant qui tourne à peu près comme le Momo que j'ai entre les mains. Alors, c'est bizarre de rouler à 50 ici. Donc là, vous voyez, le clignotant, hop ! En fait, ce sont les vitesses prévues pour le volant Formule 1 que j'utilise pour les clignotants. Et donc, il y a 6 boutons sur le volant. Bon, là, c'est punible de rouler à 50, là. Il doit y avoir un petit bug dans le jeu, je ne sais pas, c'est que rouler à 50 ici. Bref. Donc, il y a 6 boutons. J'en ai pris 4 pour le régulateur. Donc là, vous voyez, j'accélère, hop ! J'ai un bouton, schlac, ça met le régulateur. Donc, si vous voyez au milieu de mon tableau de bord, vous voyez 68 km heure. J'ai un bouton pour monter de 5 le cran, vous voyez, 70, 75. Et j'en ai un pour réduire, 70. Et donc, j'en ai un pour, hop ! Quand j'annule le régulateur, le remettre à la vitesse où il était. Et puis, je me suis mis un bouton pour les essuie-glaces. Voilà. Et puis, je me suis mis un bouton pour les lampes. Après, si je veux actionner le klaxon, bon, ce n'est pas tous les jours. Et encore moins, les appels de phare. Donc, j'ai mis vraiment sur les 6 boutons, ce qui est essentiel pour moi. Bon. Après, je n'ai pas trouvé pour configurer le levier de vitesse. Donc, pour le moment, je passe encore mes vitesses avec le clé. Enfin, marche avant, marche arrière. Je vais regarder comment on peut configurer ce levier. Mais vous voyez, quand même. Bon. Il y a un truc qui manque, quand même. C'est effectivement, pour rendre la simulation encore mieux, il faudrait que la chaise, elle bouge. Parce que, quand on freine ou on accélère, certes, on entend le moteur, mais on n'entend pas... Enfin, on n'a pas la sensation qu'on freine ou qu'on accélère ou qu'on tourne. Moi, limite qu'on tourne, je m'en ficherai. Ce serait plus qu'on accélère et qu'on freine. Mais bon, c'est déjà pas mal. Vous vous rendez compte, quand même, ce qu'on peut faire sous Linux ? Donc là, je n'ai pas le choix que de tourner. Donc, j'actionne le clignotant. Vous entendez sans doute. Alors, voilà. Là, le problème, c'est que... Moi, je voulais tourner le volant complet. Mais il ne faut pas. Sinon, c'est le brame. J'espère juste que je penserais bien à tourner avec ma vraie voiture. Parce que si je tourne d'un quart le volant pour penser que ça tourne de trois quarts, je vais me retrouver dans le décor. Donc, on va éviter. Je pense que ça, c'est la sensibilité du volant. Et on ne peut peut-être pas y faire bien grand-chose. Parce que vu que le volant tourne... pas en entier, si vous voulez, et que le volant du jeu tourne plus qu'en entier, je pense que lui, il fait un ratio. C'est-à-dire, si on peut faire un demi-tour et que dans le jeu, on fait deux tours, et bien, quand je fais un quart de tour, dans le jeu, il me fait trois quarts de tour. Donc là, il faut juste se méfier. Hop, on va accélérer. Tac. Donc là, voilà. Vous voyez, on a un demi-tour. Moi, j'ai fait un huitième de tour, même, sur le volant. Donc je pense que ce sera une habitude à prendre. Après, je n'ose même pas imaginer comment dans le jeu, on va faire la manœuvre pour se garer. Parce que, autant je connaissais bien le jeu, si vous voulez, on arrive au dépôt, on doit configurer, n'importe quoi. On doit garer sa remorque. Et bien, j'avais le coup de patte avec le clavier. Et bien, qu'est-ce que ça va être avec un volant ? Donc là, je vais laisser mon pied sur l'accélérateur. Je suis d'accord. On va faire un petit excès de vitesse. Mais, j'aimerais essayer d'arriver au bout sans que la vidéo fasse en trois heures. Vous voyez, déjà, c'est plus sympa de tourner un tout petit peu le volant plutôt que dans les virages, bien sûr. plutôt que d'actionner plein de fois la flèche de gauche. Et qu'accessoirement, le volant revienne au milieu. Parce que j'ai essayé d'avoir, si vous voulez, en appuyant sur la flèche, que le volant ne revienne pas au milieu. Alors, je ne vous explique pas. Quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voulez aller tout droit, c'est le bordel. Parce que le volant, il ne reste pas au milieu. Donc, on va faire des petits appels de part. Hop, voilà. Juste pour le fun. Donc là, il reste 130 km. Donc, on va essayer d'arriver vite fait dans la ville. Bon, vous voyez, quand même, c'est une route que dans le jeu, je n'ai jamais pris. Puisque je vais découvrir ma ville d'arrivée, j'utilise dans le jeu, exprès, les courses rapides pour justement visiter les villes que je n'ai pas encore visitées. Vous voyez, là, hop, c'est sympa de tourner. Bon, il faut le temps que je me fasse quand même un peu au volant et au jeu. Mais c'est sympa de conduire avec un volant dans les mains. J'ai un joystick qui marche, d'ailleurs. Oula, le passage à niveau à fond de la caisse, là. Blom, 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 blom. Oh, putain. Oh, oui. Oula. C'est sensible. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai un joystick que j'utilisais pour Microsoft Flight Simulator quand j'étais encore sous Windows XP. Et j'ai essayé de jouer au joystick, mais c'est vraiment pas top du tout pour conduire un camion. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus réaliste que le clavier, mais ça va pas du tout. Voilà. Donc, vous voyez, là, je tourne. Le volant, il est un petit peu tourné. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa de conduire comme ça qu'avec le clavier. Je sais, je me répète. donc là, on va tourner. Donc, il ne faut pas que je tourne le volant à fond de la caisse. Hop, on actionne le clignotant. Alors là, ce qui est pénible, c'est que, voilà, moi, je tourne la tête, mais ça ne tourne pas l'écran. Mais c'est quand même... Je sais, je répète, mais c'est fun. En plus, dans Eurotruck Simulator 2, tout ce qui est graphisme et tout ça, c'est génial. J'aurais pu, d'ailleurs, me remettre en plein écran. Mais bon, ça ne peut pas paraître grave. Des fois, j'aime bien laisser la vue comme ça parce que je vois l'heure. Et puis, dans le cas où il y a de la musique qui passe, parce que moi, j'aime bien jouer en musique, en gros, comme si j'avais un autoradio. Mais le problème, c'est que là, vous entendez le moteur, vous entendez ma voix dans le retour. Alors, si vous entendez la radio en plus, ce serait incompréhensible. Et puis, le genre de musique que j'écoute, ce n'est peut-être pas le vôtre. Et du coup, vous ne regarderiez peut-être pas cette vidéo si jamais ce que j'écoutais ne vous plaisait pas. Donc, dans le doute, je ne mets pas de musique. Mais ça me fait bizarre. parce que je joue toujours en musique. Que ce soit du camion, du... Quand je joue à l'effort d'être deux, je joue en musique aussi. Alors, bien sûr, la musique, elle n'est pas très forte. Pour que j'entende les zombies, pour que j'entende d'autres choses arriver. l'appareil, avec Eurotruck, c'est un tout petit fond sonore. Mais, ça permet d'avoir un petit peu d'ambiance dans le casque. En tout cas, moi, c'est difficile d'être sur le PC sans musique. Donc là, vous voyez, je n'utilise même pas le régulateur. C'est vrai que au travail, je suis un peu malheureux parce que il n'y a pas de musique. Donc, bosser sans musique, c'est pénible. Donc, lui, il fait quoi ? Il tourne. Là, il n'y a personne. Let's go. Alors, oui, si vous voyez les phares du camion allumés, ne soyez pas étonnés parce que dans le jeu, suivant le pays dans lequel on est, il faut allumer ou non ces phares. Mais moi, je fais partie des gens qui allument tout le temps leurs phares dans la vraie vie. parce que j'ai une voiture foncée. Donc, quand on se déplace sur une route départementale où il y a des arbres, où on ne voit pas tellement, je mets surtout mes phares, enfin, mes feux de croisement, comme on dit au code de la route, pour qu'on me voit plus que pour que je vois moi. sauf la nuit, bien entendu. Donc là, hop, on va regarder sur le GPS, on arrive dans la ville. Alors, hop, le temps restant 14 heures, donc, je suis en avance sur mon temps. Je pourrais livrer maintenant, mais je vais m'amuser à me balader à vitesse réduite dans la ville pour voir un petit peu ce que je ressens quand on roule pas vite dans la ville et que les virages sont serrés et qu'il y a beaucoup de carrefours. Donc là, on va se laisser tenter. Donc, on va déjà rouler, on va déjà éviter de cogner le camion. on va essayer de faire quelques petits tours. Hop là. Vous voyez, c'est ça qui est cool avec Euro Truck. C'est que le trafic, il est, voilà, il est fluide. Il y a, bon, il y a quand même de la voiture. Sur les trottoirs, donc moi, je n'ai pas activé tous les graphismes à fond, mais sur le trottoir, on a des gens qui marchent. on a des trucs comme ça. Donc là, hop, l'agence de recrutement. On va essayer de... Ben non, on ne va pas tourner parce que sinon, on ne pourra pas faire bien grand-chose. On va tourner à celle d'après. Donc, on va penser un peu. voilà, let's go. Il devrait faire ça en France. C'est comme en Suisse, les... les feux qui passent au jaune avant de passer au vert. Hop, donc là, on va essayer de tourner pour acheter le garage et essayer de faire de la manœuvre. Donc, check. On va voir ce que ça donne. Hop là. Tac. Donc, entrer. Ouais, j'achète le garage. Donc, tentons la manœuvre du demi-tour dans le garage. Yeah. Donc là, hop. Ah, c'est excellent. Alors là, ouais. Donc. Tchoc. Hop. On va regarder qu'il n'y a personne. Et on est reparti. Vous voyez le piéton là, qui est à droite. qui marche. Donc là-bas, au niveau du radar, là où il y a le truc pour réparer, on a un rond-point. Donc, on va voir ce que ça donne le volant dans le rond-point. Mais franchement, même dans la ville, c'est agréable de conduire comme ça. il y a la queue au feu, là. Voilà. on va s'arranger pour voir le feu. Ah, c'est bon. Ça passe au vert. Olé. Ah, ça va. La remords que passe. on va faire comme ça. On va faire comme ça, Je crois qu'il n'y a pas de voiture. Je peux m'en battre. Ok. Donc, un rond-point. Ça se passe comment ? Eh bien déjà, on va freiner. 19 minutes la vidéo. Alors là, il faut être sur tous les fronts. Hop, on y va. Donc, on met son clignotant. Tchoc. Tchoc. Excellent. Et maintenant, donc, on va aller faire notre manœuvre à donc à Eurohackre. Et là, je crains pire. Donc, testons. Testons. On va voir ce que ça donne. Et après, ce sera la fin de la vidéo. 20 minutes. Mon micro est tellement proche du du volant. Vous entendez même quand je mets le clignotant, le ça. le petit clic. Donc, maintenant, on va tenter la manœuvre. Est-ce qu'on va réussir à être bon ? Eh bien, telle est la question. Alors, il va falloir aller là en face. Bon. Alors. À force, on les connaît, les emplacements. Donc, je sais comment me mettre mais avec un volant, c'est moins évident. On va faire un truc comme ça. Oula. C'est le volant, il se décroche. Oula. Oui, il va falloir dormir. Donc, là, maintenant. Attendez. Il faudrait que je réavance un peu. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer. Mais je suis mal barré, non ? Voilà. Donc. Ok. Wife. Alors. Là, c'est moins évident. Et vous voyez que je suis pas du tout dedans. C'est une cata. je pense qu'il va falloir s'y faire un peu. Parce que là, si je prends le clavier, on est d'accord. Tchoc. C'est bon, c'est pas le but. Donc, hop. Merde. C'est dans l'autre sens. Excusez-moi. Je sais qu'il faut dormir. donc là, je suis vraiment à côté de la plaque. Donc, on va faire autrement. Non, Là, je suis tenté de prendre le clavier. Mais il faut pas. Hein. Hop là. Mais non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop. On va essayer. On va. Je suis toujours pas dedans. Ouais. Ce qui serait bien. Alors, si, ça va. Il me propose à peu près. Merde. Allez. C'est à moi d'appuyer sur la pédale. Voilà. Oula. Alors, hop. On va ravancer un peu. Tchoc. Et voilà. C'est pas mal. Donc, point mort. Et je détache la remorque. Il va falloir dormir. Voilà. Nickel. Eh bien, excellent. Et voilà. En plus, même pas de casse. Pour la première fois, avec le volant. C'est excellent. Donc, on va enregistrer un petit coup. La partie. Voilà. Hop. Bon. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Tout ça pour dire que finalement, ce Momo, ce volant Momo, il est excellent. Ça marche super bien sous Linux. C'est un réel plaisir de rejouer à Euro Truck Simulator 2. Vous voyez, ça fait 209 heures que j'ai joué à ce jeu. Franchement, j'ai hâte qu'il y ait les prochaines soldes pour le DLC Vive la France. Et puis, de l'acheter et de me balader en France avec ce petit volant bien sympathique. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. Donc, mic off. funeral 11, ., 13, ,